Et ce qu'on aime bien à Narwa, c'est prendre nos caméras et vous suivre en consultation. Les positions de l'accouchement, c'est maintenant. C'est trop bien d'accoucher. J'aimerais trop réaccoucher demain. Sandra, vous êtes l'enceinte de votre premier enfant et vous accouchez, je crois, dans très peu de temps. Le 21 octobre, oui, c'est prévu pour bientôt. Vous imaginez accoucher dans quelle position ? Je ne me suis pas posé la question jusqu'à présent parce que pour moi, naturellement, une femme accouchée en position gynécologique, allongée sur le dos, les pieds dans les étriers, comme dans tous les films. En fait, effectivement, il y a plein de positions. Est-ce que vous les avez déjà testées en vrai, entre guillemets, ou pas ? Non. Ah bah super, donc ça va être l'occasion de le faire. Tout le monde voudrait me faire dire, mais Anna, dites-nous, la position la mieux pour accoucher, c'est quoi ? Mais non, je ne peux pas vous répondre ça. Je sais qu'il y en a qui se lancent dans cette explication, qui disent, la position sur le côté, c'est la meilleure. Bah non, ce n'est pas vrai, ça dépend pour quelle maman, ça dépend pour quel bébé. Ce n'est pas vrai, je ne peux pas vous dire ça. Donc ça, c'est une position souvent que les femmes aiment beaucoup, parce qu'on est très bien. Alors l'idée, c'est qu'on surélève cette jambe-là, soit avec un coussin d'allaitement, soit avec carrément un étrier qui porte la jambe. Et l'idée, c'est de tendre l'autre. Et vraiment, on voit bien que votre bassin, il est bien dans l'axe, que vous n'êtes pas cambré. Et qu'en fait, c'est nickel, ça pour l'accouchement. Vous êtes bien là ? Oui. Souvent, les femmes pensent que c'est elles qui vont donner le là. Moi, je vais accoucher sur le côté, donc j'accoucherai sur le côté. Ce n'est pas aussi simple que ça, parce qu'en fait, le bébé a son mot à dire. Typiquement, j'installe une femme sur le côté parce qu'elle le souhaite. Puis je vois que dans cette position, le bébé ne descend pas du tout, donc je vais être obligée de changer de position. Il ne faut pas dire que la position est fixe. Elle dépend de la maman et du bébé, évidemment. Voilà, ça, c'est la position à quatre pattes. Souvent, c'est quand même fatigant. Là, on voit par exemple que Sandra, son dos est assez cambré. Même si elle rectifie, je pense que ça lui demande beaucoup d'efforts. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Sandra. On sent que ce n'est pas naturel, ni confortable. Vous voyez, je ne suis pas sûre que ce soit une position pour vous. Une autre position, Sandra, c'est la position accroupie. Mais alors, c'est vrai qu'on a un problème, c'est que souvent, les femmes, pour se mettre accroupie, elles se mettent comme ça, alors qu'en fait, il faut pouvoir tenir comme ça. Je ne sais pas vous si vous arrivez à vous mettre accroupie comme ça ? Non. Donc là, un vrai accroupie ne sera pas possible. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est vous installer sur la table d'accouchement, baissez la table, genre 10 cm plus bas, et c'est comme un accroupie, mais confortable pour vous. Vous n'avez pas besoin de prendre appui sur vos jambes. Moi, j'aime bien la position classique, entre guillemets, où on a allongé les pieds dans les étriers. Et j'aime bien, j'ai découvert en tout cas la position où on est allongé sur le côté, qui était assez confortable, j'ai trouvé. Donc, pourquoi pas ? Alors, il existe d'autres positions, j'imagine, Anna, que celles qu'on a vues là en consultation ? Exactement, il y a presque autant de positions que de... Enfin non, il n'y en a pas presque autant, mais il y a beaucoup d'autres positions d'accouchement. Il y a aussi l'accouchement dans l'eau, là, qu'on n'a pas montré, où dans l'eau, il faut aussi se dire qu'on peut se mettre dans n'importe quelle position dans l'eau. En fait, il y a énormément de possibilités. Et il faut se dire que s'il n'y a pas de problème de santé, que vous avez une maternité qui propose ce type d'accompagnement, c'est une chose tout à fait possible. Et ne vous dites pas, ah là là, il faut prévoir à l'avance, vous verrez bien en dernier moment avec la sage-femme en concertation. Le problème, c'est qu'il faut que la sage-femme ait un peu de temps pour essayer les différentes positions, ce n'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, ça peut, à mon avis, faire partie du choix d'une maternité, se dire, ben non, moi j'ai envie qu'on me propose ce type d'accompagnement. Et donc, choisissez des maternités qui le proposent, parce que tout ne le propose pas, loin de là.